Merci beaucoup pour cette invitation à vous présenter une partie de mes travaux de recherche, une partie aussi de réflexion que je mène en lien avec mes travaux de recherche, mais pour la formation, puisque j'interviens dans la formation des enseignants spécialisés pour ce qui concerne l'enseignement des mathématiques. Je suis didacticienne des mathématiques, donc je vais vous parler d'un point de vue didactique. Mais vous voyez qu'il y a aussi la question des sciences cognitives. Il se trouve qu'avant de venir ici à l'AHP, j'ai travaillé dans un laboratoire de neurosciences. Et donc du coup, j'ai pas mal commencé mes recherches autour des troubles et des difficultés avec des collègues dans le champ des neurosciences et des sciences de l'éducation, où on articulait ces deux regards en fait, à la fois le regard cognitiviste, neurocognitiviste et puis didactique. Et donc c'est aussi de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette conférence. Alors, mon propos va être structuré en quatre parties. Déjà, faire la distinction entre difficultés et troubles. Puis, faire un peu un état des lieux de ce qu'on sait du côté des sciences cognitives sur plutôt la notion du trouble. Ensuite, discuter de ce qu'on appelle troubles et difficultés d'apprentissage en mathématiques du point de vue des sciences de l'éducation et en particulier du point de vue des mathématiques dans les sciences de l'éducation. Et puis enfin, en dernière partie, je discuterai de partir des difficultés jusqu'aux interventions avec un exemple que je vais détailler. Primaire, je vous préviens tout de suite parce qu'en fait, les exemples secondaires, je vais en parler dans l'atelier après, notamment sur les fractions. Puis, ma collègue Francesca en parlera pour l'algèbre. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le découpage aujourd'hui en ce qui concerne ce que j'avais comme apport sur le secondaire et sur le primaire. Voilà. Alors, difficultés ou troubles d'apprentissage, je vais partir d'un exemple qui n'est pas en mathématiques mais qui me permet de montrer la distinction entre difficultés et troubles. Je reviendrai pourquoi je ne l'ai pas pris en mathématiques après. Alors, ceux qui m'ont déjà entendu, vous allez reconnaître un exemple que j'aime bien. Donc, je vais vous montrer des traces d'une élève recueillie tout au long de l'année de sa 5P. Tous les matins, elle devait écrire dans son cahier rituel du matin. Elle devait l'écrire, le recopier. Donc, ce n'était pas mémorisé, c'était écrit au tableau. Elle devait juste le recopier. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de productions. Puis, je vous demande, voilà, qu'est-ce que vous constatez ? J'espère que c'est à peu près lisible. C'est assez clair. Voilà pour les six premières. En voilà, six zones. Donc, je les ai mis par ordre chronologique. Donc, vous avez du début septembre jusqu'à fin juin. Alors ici, il y a un peu moins, autant sur la première partie, il y avait beaucoup d'éléments de l'enseignant qui entourait ou qui mettaient des points d'interrogation, qui soulignaient. Puis, on voit qu'au fur et à mesure, il y en a un peu moins. Il y a moins de choses soulignées et reprises. Donc, si vous avez bien observé, ce qu'on peut voir, c'est à peu près toutes ces orthographes différentes de ce groupement de mots rituel du matin. Alors, il y a différentes choses. Des fois, il manque carrément la partie du matin. Parfois, il manque des S. Parfois, il y a une inversion de lettres. Parfois, le son est bon, mais il y a une autre lettre. Ou ici, également. Et puis, les inversions à plusieurs endroits. Le rituel d'humain, il est à peu près fin octobre. Donc, au moment des vacances d'octobre. Donc, du coup, on peut aussi voir peut-être une certaine fatigabilité qui peut ressortir de cette écriture-là qui comporte plusieurs difficultés du côté de l'orthographe. Donc, huit orthographes différentes tout au long de l'année. J'ai pris des captures. Donc, en fait, tout au long de l'année, parfois, c'est bien écrit. Parfois, c'est écrit comme ça. Mais ce n'est jamais stable. Et en fait, c'est justement ça qui va être assez caractéristique d'un trou plutôt qu'une difficulté qui serait liée juste à une difficulté du point de vue de l'orthographe. Mais le fait que ce soit des difficultés sur l'ensemble de l'année qui reviennent, mais qui ne sont jamais les mêmes et qui, en plus, reviennent tout le temps, c'est ça qui est assez caractéristique du trou. Alors, évidemment, on ne peut pas... Je ne fais pas une identification, un diagnostic uniquement là-dessus. Il faudrait faire regarder dans une situation, un contexte beaucoup plus large pour pouvoir le déterminer. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est que par rapport à une simple difficulté, je mets des guillemets autour du simple, c'est que le trouble, il va avoir cette particularité d'être continu sur l'ensemble de l'année, malgré des remédiations, j'y reviendrai après, et puis surtout, cette instabilité du point de vue de l'orthographe où les mots ne sont jamais écrits de la même façon. Donc là, c'est un trouble qui s'appelle la dysorthographie. Donc comment on pourrait distinguer troubles et difficultés ? Finalement, la difficulté, très souvent, elle va être provisoire et contextuelle, c'est-à-dire liée à la situation. Elle est issue de l'analyse et de l'interprétation des erreurs, mais comme on l'a fait là, on a aussi identifié des difficultés sur l'orthographe. Elle peut avoir plein d'origines différentes, ça peut être des questions de matériel, d'environnement, de contrat, de mathématiques aussi également, de mauvaise compréhension des notions mathématiques, et elle implique un processus de différenciation ou de remédiation locale en contexte, donc liée à la situation qui est proposée. Du côté du trouble, il est durable, donc en fait, il perdure malgré des remédiations, malgré des éléments qu'on va mettre en place. Donc au début, on ne sait pas forcément si c'est un trouble, mais justement, quand on met en place des remédiations et que malgré ça, ça revient et qu'il y a toujours cette question d'instabilité, donc il est souvent connu, alors a priori, et il doit être diagnostiqué par un ensemble de professionnels de santé. Bon, parfois, on ne le sait pas. En tout cas, en classe, on n'a pas toujours les éléments pour savoir si la personne, l'enfant et l'élève est diagnostiqué ou pas. Mais en tout cas, il y a un diagnostic qui existe du côté du trouble. Aider ces différents professionnels, et surtout, c'est dans des contextes différents, ça veut dire que dans n'importe quelle situation, cette difficulté va ressortir. Ce n'est pas uniquement dans la recopie en français, par exemple, qu'il y a ces difficultés-là, mais ça va être dans toutes les matières qu'il doit écrire, il y aura ces problèmes d'orthographe. Son origine neurodéveloppementale, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et puis, il peut, dans ce cas-là, relever de compensations plus importantes, et de ce fait, il va relever du champ du handicap. Je vais préciser ces éléments-là sur la distinction entre ce qui est du trouble et du handicap. Le trouble, en fait, il y a un dysfonctionnement, donc ici, d'origine neurodéveloppementale, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement cérébral qui est focalisé sur certaines zones cérébrales, et c'est ça qui cause le dysfonctionnement, et c'est ça qu'on appelle du coup le dys-quelque-chose. Et ce dysfonctionnement a un impact dans les activités de la vie du sujet, dans les activités quotidiennes, donc c'est aussi une entrave aux activités quotidiennes et pas uniquement aux activités scolaires. C'est aussi comme ça qu'on arrive à diagnostiquer quand je parlais de différents contextes, ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, il se trouve en difficulté à cause de ce trouble-là. Et en fait, le handicap, c'est ça, on va regarder l'impact dans la vie du sujet, la conséquence que ça a. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'autant le trouble, le dysfonctionnement, il est là, il est établi, et puis il est stable, il est avéré, autant le handicap, justement, je peux le lever. C'est-à-dire que dans certaines situations, certes, j'ai un trouble dys, mais je ne vais pas forcément être dans une situation de handicap. Si je prends l'exemple, je ne sais pas, cet élève-là dysorthographique, en cours de sport, si on lui demande de s'entraîner à faire des tours autour d'un terrain, par exemple, pour s'entraîner pour une course en endurance, elle ne va pas être dans une situation de handicap, cette personne-là, puisque son trouble n'aura pas d'impact. Le handicap, il est évolutif. Si on a, par exemple, une personne avec des troubles moteurs dyspraxiques, on va dire, à 4 ans et qu'il ne peut pas s'habiller tout seul à 4 ans, bon, ce n'est pas tellement un handicap. Par contre, si cette même personne, quand elle a 14, 35, voire plus, et qu'elle ne peut pas s'habiller toute seule, alors là, elle va être en situation de handicap dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est en ça où, oui, les handicaps, il y a toujours un impact, mais selon les situations, le handicap n'est pas le même. Du coup, c'est le handicap qui a évalué en situation et c'est cette analyse-là, cette identification-là qui va être la base, après, des adaptations à mettre en place. Et pas, OK, il a un trouble dys, donc il faut faire ça, ça, ça. En fait, le trouble dys, il va y avoir des conséquences, il faut regarder ces conséquences-là et c'est à partir de là qu'on va pouvoir mettre en place des adaptations. Les aides doivent être pérennes. Alors, pour certains handicaps moteurs, c'est assez compréhensible. Quelqu'un qui ne va pas pouvoir marcher, oui, son fauteuil, il va être pérenne. Il va l'avoir tout le temps. Pour les troubles dys, c'est plus difficile à savoir, justement, quel type d'aides doivent être pérennes ou pas. Un enfant qui aura du mal à mémoriser, par exemple, ses livrets. Oui, les livrets collés sur le bureau ou les livrets dans son sac ou l'autorisation de la calculatrice, ça, ça devrait être pérenne parce que ça va l'entraver tout le long de son cursus. Alors, ce qui se passe, ici, j'ai pris ce schéma du livre de Lottie et Mazot. Mazot qui est médecin et Lottie qui est professeur à l'école primaire. Ce qu'elles montrent, ce qu'elles montrent toutes les deux ici, c'est qu'en fait, là, on a l'évolution de l'élève qui est porteur de troubles dys. Donc, il progresse. Sur toutes les activités, il progresse. Pensez à un élève dyslexique. Oui, en lecture, il va progresser. Toujours moins rapidement que les autres, mais il progresse. Donc, un élève avec des troubles en mathématiques, on peut le faire progresser. Et puis là, vous avez la progression des élèves, alors on dit neurotypiques en général, mais qui n'ont pas de troubles d'apprentissage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne met rien en place, l'écart va se creuser au fur et à mesure. Donc, l'idée de mettre des adaptations, des aides en place, c'est d'essayer de réduire, que cet écart ne se creuse pas au fur et à mesure. Mais l'écart, il existera toujours pour un certain nombre de tâches. Alors, je vous ai mis un exemple ici sur les performances. Là, il va falloir faire des additions, des additions à un chiffre. Avec deux nombres à un chiffre, pardon. Donc là, vous avez de 3P à 7P, le pourcentage de réponses correctes. Donc, pour des enfants neurotypiques, vous avez cette progression-là sur l'ensemble de l'école primaire. Et puis, là, vous avez des élèves avec des compétences un peu plus faibles. Et puis, les élèves avec dyscalculie. Donc, on voit bien que tout le monde progresse. Et puis, on voit cet écart qui va rester tout au long de la scolarité. Alors ici, je ne savais pas forcément expliquer pourquoi à cet endroit-là, on avait un gars plus important qu'ailleurs. Alors, en fait, le principal élément qui les met en difficulté, c'est la notion de double tâche. Dans les troubles dys, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches qui ne sont pas automatisées. Si on n'est pas dyslexique, quand je vais lire un texte, en fait, le codage-décodage de la lecture, tout ça, c'est automatique. Donc, je peux aller directement à la compréhension. Sur les mathématiques, par exemple, les faits numériques, moi, c'est automatique. Donc, si j'ai une opération à faire un peu plus complexe, OK, je n'ai pas besoin de prendre des ressources cognitives pour aller jusqu'aux faits numériques. Pareil, si je dois poser une opération, la pose d'opération, elle est automatique. Et donc, je peux me concentrer sur les calculs qu'il y a derrière quand je suis en train de faire un algorithme. Si j'ai besoin dans une tâche de résolution de problème, je peux libérer mes ressources cognitives pour aller vraiment sur les aspects réflexion, raisonnement. Parce que tout le reste, le travail avec les nombres, les propriétés, les calculs, c'est automatique. Pour un enfant qui est dyspraxique, le tracer, c'est compliqué parce que les gestes ne sont pas automatisés. Donc, en même temps qu'il est en train de réfléchir à ses gètes, il faut aussi qu'il se dise « Attends, il faut que je trace un segment de 3 cm. » Mais comme ses gestes de traçage ne sont pas automatisés, il est en double tâche. Donc, la double tâche, c'est vraiment dans l'ensemble des troubles dys, le fait qu'on a certains éléments qui ne sont pas automatisés, qui prennent des ressources cognitives, qui, du coup, font obstacle à l'utilisation de ressources de plus haut niveau, comme la réflexion, le raisonnement. Du coup, ils n'accèdent pas forcément à ces compétences-là et c'est ça qui crée aussi les difficultés qui se creusent parce qu'on s'arrête à des tâches parfois basiques en pensant qu'on ne peut pas les emmener plus loin. Mais si on soulage les tâches qui ne sont pas automatisées, alors on peut les emmener plus loin. Voilà. Alors, quand même, une fois que j'ai dit ça, je voulais bien revenir sur le fait qu'on a un certain nombre d'élèves en difficulté d'apprentissage en mathématiques, mais bien évidemment, tous ces élèves-là n'ont pas un trouble diagnostiqué, un trouble dys, donc dyscalculie, si on veut parler des maths ou on peut mettre la dyspraxie, etc. Il n'y a qu'un petit nombre d'élèves qui vont présenter des troubles et qui vont entraîner des difficultés d'apprentissage, mais cette fois, qui vont être sévères et persistantes. Donc, plus sévères et plus persistantes, j'ai envie de dire que des élèves qui vont présenter des difficultés, alors, soit des difficultés normales dans l'apprentissage d'un concept, soit des élèves qui peuvent se trouver là et qui n'ont pas de diagnostic, il y a des gens, en fait, un peu entre les deux. Mais dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup en termes de prévalence, c'est 5 à 6 % d'élèves qui représentent des troubles dyscalculiques. Donc, dans une classe, ce n'est pas la majorité, normalement. Voilà. Voilà pour cette première partie. Je ne sais pas s'il y a une question ou pas. Oui ? On peut, si on a une tâche automatisée, justement. Là, en fait, il n'y a pas de double tâche. C'est-à-dire que, justement, comme on ne peut pas avoir deux tâches non automatisées simultanément, ça veut dire que l'élève qui n'est pas automatisée reste sur la première tâche. En fait, on lui demande d'être dans les deux, mais effectivement, vous avez raison. Du coup, il reste sur la première, c'est pour ça qu'il ne peut pas accéder à l'autre. C'est ça. Oui, tout à fait. Le terme de double tâche nous dérange un peu. Je trouve que le terme de tâche successive serait plus juste. Oui, oui. Quelqu'un qui n'a pas de trouble dys, il n'est pas en double tâche puisque les autres sont automatisés. Donc, il peut se mettre directement, entièrement à la tâche qu'on lui propose. Et effectivement, un élève avec des tâches non automatisées va rester plus longtemps sur cette partie-là. Ou s'il essaye de faire les deux, c'est là où finalement, en fait, il n'y arrive plus justement parce qu'on ne sait pas faire de la double tâche. Alors, je passe à la deuxième partie, donc du côté des recherches en sciences cognitives. Déjà, j'aime bien montrer ce graphique qui montre ici, donc là, vous avez le nombre d'années depuis 1945 jusqu'à 2020. Et là, le pourcentage pour 100 000 articles, combien il y a d'articles qui relèvent de la dyslexie ou des difficultés de lecture. Et puis, du coup, j'ajoute ça. Ici, vous avez la même chose, c'est le nombre d'articles pour 100 000 publications par année qui s'intéressent à la dyscalculie ou Math Learning Disabilities, donc les troubles des apprentissages en mathématiques. Donc, clairement, même, et j'allais dire, c'est le domaine de recherche qui est le plus en avance autour des troubles des apprentissages en mathématiques. Et là, on voit bien que par rapport à les troubles du côté de la lecture ou du langage écrit, du langage oral, on est vraiment à une différence très importante. Et il n'y a pas eu de, à un moment donné, il n'y a pas une montée en puissance. Il y en a un peu plus ces dernières années, mais ce n'est quand même pas très flagrant. Donc, on comprend aussi pourquoi, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi, du côté de l'enseignement, de la formation, on a plus de difficultés à intervenir auprès des élèves avec des troubles des mathématiques parce qu'en fait, on a beaucoup moins de recul, beaucoup moins de billes, en tout cas, qui viennent du côté de la recherche que sur les troubles du langage écrit ou du langage oral. Alors, du côté des sciences cognitives, on peut trouver plein de définitions différentes. Il y a un peu un consensus quand même qui ressort ces dernières années sur le fait que c'est un trouble neurodéveloppemental sans déficit neurologique acquis. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une acalculie où j'aurais un déficit, une lésion qui serait apparue et qui cause cet acalculie. Là, c'est sans déficit neurologique acquis. Ce n'est pas suite à un accident, par exemple, ou à une lésion qui est arrivée à un moment donné, mais c'est développemental dans le sens où, je l'ai de l'énaissance, c'est dans ma construction développementale que ce dysfonctionnement se développe. Il va donc provoquer des difficultés importantes en mathématiques. Je vais revenir un peu sur difficultés juste après. Du côté du diagnostic, on a essentiellement deux gros ouvrages. Il y en a un qui est américain, l'autre qui est européen, qui recense les manuels diagnostiques et statistiques des troubles mentaux. Et à l'intérieur des troubles mentaux, il y a tous les troubles neurodéveloppementaux dont font partie les troubles dys. ils ont sensiblement les mêmes critères pour le diagnostic. Le premier, c'est que l'individu va présenter une difficulté à apprendre et à utiliser les aptitudes académiques qui ont persisté depuis au moins six mois en dépit d'interventions ciblées. Et il y a plusieurs critères et il y en a deux. Il y en a six en tout. Les autres concernent plutôt les difficultés en lecture ou en écriture. Difficulté à maîtriser le sens des nombres, les faits numériques ou le calcul. Difficulté dans le raisonnement mathématique, appliquer des concepts ou des faits dans la résolution de problèmes par exemple. Et donc, s'il y a au moins un de ces six critères qui sont décrits, donc là, je ne vous ai mis que les mathématiques, sur lesquels il y a des difficultés qui persistent malgré au moins six mois d'interventions ciblées. Alors souvent, c'est des remédiations faites chez les logopédistes en général. Alors dans ce cas-là, on va pouvoir poser un diagnostic de trouble. Il y a vraiment, j'insiste sur l'aspect de la durabilité, enfin de la durée, pardon, parce qu'on ne peut pas poser un diagnostic en une seule fois. Il y a vraiment un différentiel tant et un, tant et deux et pendant ce temps-là, il faut qu'il y ait des remédiations qui soient mises en place et que malgré ça, évidemment, il va progresser, on l'a vu, mais que malgré ça, sa progression reste toujours en deçà d'une progression neurotypique. Alors je vous ai mis quelques exemples qui peuvent mettre la puce à l'oreille ou qui font partie des diagnostics. Pour moi, c'est comme si les nombres étaient tous mélangés dans un gros sac. C'était un élève en neuvième. Alors à 7-8 ans, penser que 11 plus 4, ça fait 6, parce que de voir 11 comme finalement le penser 1 plus 1. Et puis ici, de faire dans l'algorithme de la multiplication, 6 fois 5, 30, 5 fois 5, 25, 5 fois 3, 15 et de juxtaposer l'ensemble de ces trois nombres. Alors j'aime bien celle-ci. Je suis mauvais en calcul mental. Le plus souvent, je compte dans ma tête. Par exemple, quand on me demande d'additionner 16 plus 18, je peux faire 10 plus 10 sans problème, ça fait 20. Mais le 6 et le 8, ce sont difficiles, alors ça prend plus de temps. Je dois les ajouter au 20 et en même temps, me souvenir de combien ça fait. Et quand ça devient plus difficile avec les divisions, j'abandonne complètement. Et puis enfin, trois autres exemples. Là, j'ai bien précisé les âges parce que je les avais, c'est dans certaines études auxquelles j'ai participé. Et donc en fait, l'âge est important justement pour montrer que ça, ce sont des connaissances qui devraient avoir acquis déjà depuis un certain nombre d'années, en tout cas deux mois, pour certains d'années. et malgré l'enseignement et malgré un cursus normal, il y a toujours ces difficultés-là. Alors, vous me direz, ok, très bien, mais est-ce que c'est des difficultés spécifiques ? Parce que bon, des élèves qui font, au début de l'apprentissage, sur l'addition de fractions qui font ça, on en voit. Deux-mêmes qui me positionnent mal un nombre, c'est pareil, c'est des erreurs qui sont plutôt classiques dans l'apprentissage. Donc, de ce point de vue-là, c'est le fait que ça perdure avec les âges que j'ai mis en dessous. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Pour la plupart du temps, elles ne sont pas spécifiques. J'irais classique, entre guillemets, il y a beaucoup d'élèves qui vont, au début de l'apprentissage, rencontrer ce type de difficultés. Par contre, alors, sur la quantité, le nombre entier, système décimal, fraction, par contre, c'est le fait que, malgré les années, on retrouve ces difficultés-là alors que les autres, si j'ose dire, ils ne la font plus. Ce type d'erreur, ils ne la font plus. Et parfois, alors là, c'est d'autres données, je vous en parlerai rapidement sur le raisonnement. Parfois, c'est des difficultés, pour le coup, plus spécifiques, par exemple, sur certains types de raisonnement où c'est des erreurs ou des procédures qu'ils vont mettre en place qui ne sont pas du tout des procédures ou des erreurs qu'on voit chez des personnes sans trouble. Donc voilà, ce qui va vraiment, je l'ai remis là, mais ce qui va vraiment être caractéristique, c'est plutôt le fait que ce soit persistant, durable et résistant, résistant donc à des remédiations mises en place. Donc, premier critère, le deuxième critère, c'est que le niveau de l'individu est en dessous de celui attendu pour son âge et interfère significativement avec les performances académiques ou les occupations de la vie de tous les jours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça a un impact dans toutes ces activités scolaires, mais plus largement dans la vie de tous les jours, dans toutes ces activités quotidiennes. Enfin, pas toutes, évidemment, mais dans un certain nombre de ces activités quotidiennes. Le niveau de l'individu en dessous de celui attendu pour son âge, c'est le dernier, j'allais vous dire, compte tenu du fait qu'il est une intelligence normale, qu'il n'est pas une déficience autre et qu'il n'est pas, par exemple, loupé deux ans d'école, ce qui pourrait expliquer pour quelles raisons il a ces difficultés-là. Donc, la difficulté, elle ne doit pas être mieux expliquée par autre chose, donc une déficience intellectuelle ou un déficit auditif ou visuel, d'autres troubles neurologiques ou une adversité psychosociale. La question de l'anxiété est prise en compte ici. Et la difficulté, elle va commencer durant les années d'école, mais pour un certain nombre, on ne va pas le voir tout de suite. C'est pour ça aussi que les diagnostics, souvent, on les a un petit peu tard. c'est qu'il y a plein d'élèves qui vont compenser. Donc, ils vont réussir à compenser, ça ne va pas se voir. Puis, à un moment donné, c'est beaucoup trop, ils n'arrivent plus à compenser et puis là, il va s'écrouler. Et souvent, on va dire que c'est au milieu de l'école primaire que ces situations vont être présentes. En particulier, pour des élèves qui sont haut potentiel et 10, parce qu'il y en a beaucoup, la comorbidité, l'association de ces deux troubles, du fait d'être haut potentiel et d'un trouble 10, c'est important. Et en particulier, ces enfants-là, eux, ils savent très bien compenser parce qu'ils ont plein d'autres ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Donc, ils compensent, ils compensent, ils compensent et puis à un moment donné, quand même, ils n'y arrivent plus, ils atteignent une limite et du coup, le trouble reprend le dessus. Sauf qu'ils sont très difficiles à diagnostiquer parce que jusqu'à présent, on n'avait pas remarqué spécifiquement qu'il y avait des difficultés. Ou alors, comparé à d'autres élèves, on va dire, oui d'accord, il y a un peu de difficultés à cet endroit par rapport à un autre endroit mais il y en a plein d'autres, c'est encore pire. Donc, ils passent un petit peu à côté du diagnostic. Donc, ce trouble, il faut que ce soit des difficultés importantes qui interfèrent avec les activités de la vie quotidienne et à l'école, persistantes, résistantes, durables, qui ne sont pas dues à une déficience intellectuelle ou sensorielle, qui ne sont pas dues à un environnement non adéquat, je mets des guillemets autour adéquat, une carence socio-éducative, un enseignement avec des trous, il a perdu par exemple, je ne sais pas, il a été malade pendant un certain nombre de mois, il n'a pas été à l'école ou alors oui, aussi le manque de la connaissance de la langue d'enseignement, ça c'est pareil, ça peut être délicat quand on a des élèves qui ne parlent pas la langue de pouvoir départager ce qui peut relever d'un trouble et ce qui relève en fait juste d'un problème de langue qui va pouvoir être remédie au fil du temps et puis qui ont commencé assez tôt. Ça toucherait 3 à 7% des enfants, je mets toujours le conditionnel parce que selon les études ça peut être très variable mais globalement elles sont autour, il y en a des fois qui montent jusqu'à 10% mais c'est plutôt entre 3 et 7% selon les études. et il est fréquemment associé à d'autres troubles ce qui fait que c'est aussi difficile de le diagnostiquer à la dyslexie et puis aux troubles de l'attention. Avec la dyslexie il y a à peu près 50% de chevauchement et puis avec les troubles de l'attention 25% et puis avec les troubles avec le haut potentiel j'ai pu en tête le chiffre mais il y a aussi un chevauchement assez important. Oui ? Avec la dyslexie 50% et le trouble de l'attention 25%. Et dans l'autre sens aussi c'est-à-dire parmi les dyslexiques il y a enfin c'est pas forcément les mêmes mais du coup quand on diagnostique un trouble dyslexique on a aussi à peu près 50% d'enfants qui vont être dyscalculiques. Oui ? Alors oui absolument alors je ne l'ai pas mis là parce que les travaux sont plus récents mais il y a aussi des associations avec la dysphasie oui tout à fait. Et du coup selon ces associations ils ne vont pas tous présenter en fait le même type de difficulté puisqu'il va y avoir un impact je pense à la dysphasie par exemple sur la mémorisation des tables il va y avoir un impact plus important que la dyslexie sur la mémorisation des tables. En fait en fonction aussi des associations il y a des impacts différents sur les difficultés qu'ils vont avoir en mathématiques. Alors quelques éléments sur les causes du trouble. En fait par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure comme il n'y a pas énormément d'études les causes sont encore on est vraiment encore en plein dans la recherche donc ce n'est pas encore complètement stabilisé et comme vous le voyez il y a un peu deux théories pas qui s'opposent mais en tout cas qui discutent actuellement. La première c'est plutôt le fait de dire le déficit il est du côté des mécanismes cognitifs qui sont spécifiques aux mathématiques. Donc ça ça a déjà été démontré on a des aires cérébrales qui vont être plus ou moins sollicitées et activées lorsqu'on fait des mathématiques et donc le trouble proviendrait d'un déficit du côté de ces mécanismes cognitifs. Et puis l'autre c'est de dire ben non en fait ce n'est pas spécifique ce n'est pas les mécanismes spécifiques aux mathématiques qui sont touchées c'est plutôt des mécanismes plus généraux qui pourraient être la mémoire le langage etc. Donc il y a des recherches qui sont dans les deux théories je vous montre quelques exemples je ne vais pas tout vous montrer les toutes premières recherches en particulier celles des neuroscientifiques comme Stanislas de Han sont parties sur le fait que ce sera un déficit du système numérique approximatif c'est un système que l'on partage avec un certain nombre d'espèces alors là vous avez des exemples le corbeau le poussin un primate il y a un singe là-bas et puis le bébé alors je vous montre ce que je vous mets au défi de le faire juste pour que vous voyez ce que c'est vous allez voir des points bleus et des points jaunes à l'écran et vous devez dire est-ce qu'il y a plus de points bleus ou plus de points jaunes je vous invite à dire tout haut jaune ou bleu dans la petite vidéo que je vais vous montrer attention c'est flashé ça va très vite vous améliorez voilà donc le système approximatif du nombre en fait il vous permet d'estimer des quantités de comparer des quantités mais sans avoir à dénombrer ces quantités et on voit que parfois quand les deux quantités doivent être assez proches on a plus de difficultés à pouvoir dire quelle est celle qui en a le plus quand elles sont un peu plus distinctes c'est plus facile donc il y a un effet de distance qui est présent mais donc on aurait ça depuis la naissance alors l'image que j'avais mis de bébé elle est assez rigolote à regarder je pourrais vous mettre le lien internet mais en fait ils font des expériences avec les bébés et on voit effectivement qu'à un moment donné il est focus sur les quantités qui changent et d'un côté de l'écran des quantités qui changent et de l'autre côté les quantités ne changent pas et donc il se fixe à l'endroit où ça change alors évidemment il ne peut pas exprimer quoi que ce soit mais ils infèrent de ses recherches qu'il est étonné par la partie où il y a un changement de quantité donc ici vous avez en fait le ratio entre les deux quantités donc plus c'est important plus je vais réussir à discriminer et plus elles sont proches moi je vais y arriver et ça il va y avoir une incidence avec l'âge en fait plus je suis âgée plus je vais réussir à discriminer des quantités et puis au début je sais faire sur des gros ratios mais pas sur des plus petits et là vous voyez qu'à 10 ans vous avez les performances des enfants non dyscalculiques et là les performances des enfants dyscalculiques donc il y a des hypothèses qui disent qu'en fait chez les enfants dyscalculiques ce système approximatif du nombre qui est associé à la compréhension du nombre tel que le décrit un certain nombre de recherches notamment les recherches de Dehann en fait il y a un impact si ce système là il est touché alors ça pourrait expliquer la dyscalculie tout le monde ne partage pas cet avis pour quelles raisons parce qu'il y a eu d'autres études qui ont été faites après et cette fois il y a celui que vous avez fait puis on fait la même chose mais avec des écritures chiffrées en s'assurant qu'il connaisse ces écritures chiffrées auparavant et en fait ce qui se passe c'est que donc là le nom symbolique c'est les quantités ici c'est symbolique et dans cette étude là il montre que chez les élèves avec des troubles enfin l'écart par rapport à des élèves qui n'ont pas de troubles il est plus important sur les nombres écrits en chiffres que sur les quantités la discrimination de quantité ce qui fait dire à un certain nombre de chercheurs que finalement c'est pas tant l'aspect le système approximatif du nombre qui est touché mais plutôt l'accès au nombre via des symboles et via en fait les codes symboliques qui sont arbitraires qu'il faut apprendre et qui relèvent du langage si je vous dis 3 et que vous savez pas ce que c'est que le 3 vous pouvez pas vraiment faire quoi que ce soit avec les nombres vous pouvez pas me dire que c'est plus grand ou plus petit que 4 si vous connaissez pas ce à quoi je fais référence quand je dis 3 donc voilà d'autres recherches sont plutôt sur l'aspect accès aux quantités à partir des symboles oui oui j'ai trouvé un peu trop peur parce qu'en fait les objets bleus et jaunes n'étaient pas de la même dimension en fait le cerveau il regarde des airs il regarde pas les quantités et je trouve que si on veut faire ce jeu là on veut pas mettre des objets de la même taille bah alors en fait c'est fait exprès que ce soit pas de la même taille justement pour éviter en fait il y a plein de variations différentes mais on joue aussi sur ces variables là pour pas que pour pas qu'on se dise qu'on joue justement sur l'aspect air et sur l'espace occupé par les points pour pouvoir répondre donc il y a tout un jeu là j'ai pas fait le jeu sur les variables mais il y a tout un jeu sur les variables parfois on met des mêmes points parfois on change la taille la disposition enfin voilà il y a plein de variables qu'on peut modifier pour justement essayer de comprendre que c'est bien la quantité qui joue et pas une autre grandeur mais c'est ça qui est discuté aussi par d'autres chercheurs donc vous avez raison c'est une très bonne remarque oui alors vous avez dit qu'en fait ces études qui montrent que le symbolique c'est le plus grand tend à invalider le problème au niveau du système numérique approximatif et un n'exclut pas l'autre ce veut dire qu'un enfant ayant des troubles calculs on peut imaginer qu'il a déjà de la peine à comprendre la notion de quantité et donc avec ce système de quantité approximative et c'est donc que l'étape d'après puisque finalement le passage au symbolique à l'étape d'après va être encore plus compliqué par rapport au fait que la première étape est déjà oui tout à fait mais en fait il y a quand même ces dernières années un certain nombre d'études qui ont contredit les premières études où on voyait cet écart sur système approximatif du nombre où on voyait plus cet écart là chez des élèves dyscalculiques donc c'est pour ça que c'est un peu remis en cause enfin remis en question il y a eu des résultats contradictoires les premières études de Dehane ça date fin des années 90 je dirais début des années 2000 et les plus récentes là qui datent autour de 2015-2016 n'ont pas répliqué cet effet là donc c'est pour ça qu'il y a aussi des discussions vous avez parlé tout à l'heure des zones du cerveau qui étaient plutôt aux opérations mathématiques au niveau du langage en fait les neurosciences ont montré ces dernières années on pensait qu'il y avait justement des zones très attribuées au langage et ils ont montré que souvent par exemple pour la lecture les zones qui sont en action lors de l'apprentissage de la lecture ne sont plus tous les mêmes dès le moment où le lecteur est devenu expert ce sont d'autres zones du cerveau du coup maintenant il y a vraiment un peu en cause pour les mathématiques pour les mathématiques pour le moment ce n'est pas le cas il y a eu des études encore deux années en 2016 il avait fait une étude où il a pris des novices en mathématiques ce qu'il appelait des étudiants novices en mathématiques autrement dit des étudiants qui ne faisaient pas de maths dans leur cursus et des étudiants qui faisaient des maths qui étaient dans des filières mathématiques ils ont été soumis à la même tâche ils ont fait des IRM fonctionnelles et en fait ils ont regardé les localisations enfin les zones engagées dans l'activité qu'ils ont proposé du point de vue mathématique et en fait c'était les mêmes zones sauf que en gros il y en a qui étaient enfin chez les experts elles étaient beaucoup plus activées entre guillemets que chez les novices donc pour le moment mathématiques l'état des connaissances dit que c'est la même chose mais peut-être que ça changera en fonction des différentes études qu'on essaie de répliquer parce que par IRM les tailles des échantillons ce n'est pas 120 personnes en général on est sur des tailles entre 20 et 50 quand on arrive déjà à 20 on est déjà content donc voilà il faut attendre que ce soit répliqué pour qu'on puisse avoir des résultats plus stables du côté des mécanismes cognitifs donc là ce serait plutôt une atteinte plus générale à des mécanismes donc des mécanismes cognitifs plus généraux il y a la mémoire de travail donc la capacité à stocker et manipuler des informations de façon temporaire pour accomplir des tâches chez les enfants pas que les enfants chez les sujets dyscalculiques la mémoire de travail elle serait limitée à la fois sur la durée donc je peux retenir moins longtemps des informations que chez les personnes neurotypiques mais je peux aussi retenir moins d'items en général chez une personne neurotypique on dit 7 et là chez les élèves avec des troubles ce serait une capacité de 5 items au plus sur le raisonnement j'aime bien montrer cette étude parce que c'était fait au labo où j'étais par mes collègues ce qu'ils ont regardé ils ont regardé le raisonnement transitif vers une tâche de mémoire mais un petit peu présenté du même style A est plus grand que B B est plus grand que C donc A est plus grand que C A plus grand que B C est plus grand que D donc A plus grand que B ils devaient juste ici retenir le premier item en fait vous avez en jaune les neurotypiques et en bleu les sujets qui présentaient une dyscalculie développementale une dyscalculie et donc vous avez l'effet n'est pas significatif ça c'est le pourcentage de réponse correcte donc ici on a une légère différence qui est statistiquement non significative et ici vous avez une différence qui est statistiquement significative c'est-à-dire qu'ils arrivent moins à donner des réponses correctes dans la tâche de raisonnement transitif et donc c'était des enfants de 8 ans sur les IRM fonctionnelles ce que ça donne donc ça c'est les zones justement plutôt enfin une partie des zones qui sont plutôt liées à l'activité mathématique et là c'est le contraste c'est en fait tout ce qui est en rouge c'est les zones qui sont activées et qui sont fonctionnelles chez les élèves sans les troubles et on voit que chez les élèves avec troubles ces zones-là en fait elles n'ont pas été sollicitées alors après pourquoi et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe pour le moment on pose les choses et il y a encore beaucoup à aller creuser et puis deux autres éléments je ne vais pas en parler là parce que je n'ai pas le temps mais sur les aspects langage et le domaine visio-spatial l'aspect visio-spatial est très important dans toutes les tâches notamment géométrie ou de repérage utilisation de tableaux à double entrée etc qui peut affecter aussi les élèves dans les tâches mathématiques donc finalement pour le moment ce que disent pardon ce que disent Marie-Pascal Noël et Janice Karaginakis dans cet ouvrage on en conclut que la dyscalculie très probablement c'est un trouble hétérogène donc autrement dit ça ne doit pas être que ici et ça ne doit pas être que ici mais certainement qu'en fait le déficit c'est à la fois des choses spécifiques aux mathématiques et à la fois un déficit plutôt général voilà donc pour le moment on en est là et il y a encore besoin d'avancer pour en savoir un peu plus sur ce trouble en tout cas du point de vue des sciences cognitives et des neurosciences voilà je vais m'arrêter là pour la partie sciences cognitives et puis je vais passer du côté des recherches en éducation alors du côté des recherches en éducation les premiers constats qu'on a fait avec l'équipe que je vous présenterai juste après on s'est dit ok en fait en didactique des maths ou plus largement en mathematics education au niveau international il y a beaucoup de recherches sur les difficultés un peu ordinaires du point de vue des maths des difficultés d'entrer dans les apprentissages et dans les concepts mathématiques et il y a très peu d'études sur les troubles et en même temps il y a une demande croissante des enseignants pour aider les élèves avec des troubles au sein de leur classe notamment dans le cadre des politiques de l'école inclusive donc là on s'est dit ok mais ça peut être intéressant les recherches en mathematics education pourraient apporter des contributions notamment à cet endroit là sur comment je peux intervenir en classe basé sur une identification précise des difficultés parce que ça c'est un peu le propre des didacticiens des maths de savoir d'aller chercher finement quel est le problème pour pouvoir ensuite intervenir donc on se dit qu'on a tout intérêt à s'intéresser à ces questions des troubles ça a amené au questionnement de l'équipe RITIM alors dont vous avez un certain nombre de représentants dans la salle on est un groupe de chercheurs suisses français et italiens qui donc s'intéressent à cette question là et l'idée j'aurais dû l'écrire en toute lettre pardon on se pose la question de ce que peut apporter la didactique des mathématiques sur la question des troubles et des difficultés en mathématiques et en particulier de prendre en considération ces troubles bon on a trois axes de recherche je ne vais pas rentrer dans les détails je vais plutôt détailler ce qu'on a fait donc ce qu'on a fait c'est que comme premier travail on s'est dit allons voir déjà ce qui existe du côté des sciences de l'éducation et allons chercher dans les études internationales sur quoi ils ont travaillé quand les gens ont travaillé sur les troubles donc on a fait ça en faisant une revue de littérature sur je vous explique après sur 2007-2016 et ça a donné lieu à cette publication et on a continué jusqu'en 2021 donc je vais vous présenter les résultats jusqu'à 2021 une revue de littérature ça consiste à quoi ? ça consiste à se dire je vais prendre un ensemble de revues dans lesquelles sont publiés les travaux de recherche je vais mettre des mots-clés et du coup ça va me faire ressortir tous les articles qui parlent des troubles et des difficultés puis après on les analyse pour comprendre en fait sur quoi ils travaillent alors pour ça on s'est dit vous avez vu dans le titre on a écrit exploring MLD alors ok qu'est-ce que c'est que les MLD en fait derrière MLD M pour mathematical L learning et le D on a trouvé plein de choses disorder disabilities difficulties notamment et donc on s'est posé la question en science cognitive je vous ai donné la définition tout à l'heure mais en fait en science de l'éducation c'est beaucoup plus large que ça il n'y a pas que les élèves avec un diagnostic comme vous le savez on a tous des élèves qui n'ont pas de diagnostic et qui pourtant certainement relèveraient d'un trouble donc on s'est dit il y a plusieurs il y a plusieurs catégories il y a ceux qui ont un diagnostic c'est ceux qu'on appelait math disorder c'est-à-dire qu'ils sont identifiés par un diagnostic avec les critères que je vous ai donné tout à l'heure donc ils ont des difficultés d'apprentissage spécifiques aux mathématiques et persistantes ensuite il y a ceux qui ont des learning disabilities donc troubles d'apprentissage mais pas forcément spécifiques aux mathématiques par exemple un élève qui pourrait avoir des troubles de la mémoire forcément il va avoir un impact sur un certain nombre de tâches mathématiques donc ils sont dans cette case-là c'est des difficultés d'apprentissage persistantes mais qui n'est pas forcément spécifiques aux mathématiques mais avec un impact quand même sur les mathématiques et puis enfin il y a tous ceux qui par un test on voit que ils sont nettement moins bons que les autres donc ils réussissent moins bien lors d'évaluations alors d'évaluations aux Etats-Unis font beaucoup d'évaluations au niveau d'établissement voire à un niveau de district donc dans les clats dans les établissements dans l'examen ça c'est des difficultés spécifiques aux maths mais on ne sait pas si elles sont persistantes ça peut être tout à l'heure relever des difficultés et pas du trouble par exemple mais peut-être que là-dedans il y a des gens qui ont des troubles qui ne sont pas diagnostiqués donc pour nous sur on va dire en didactique on prend cet ensemble derrière troubles et difficultés on a tous ces personnes-là ces différents profils qu'on va mettre sous troubles et difficultés alors ça juste on a pris 12 revues les plus classées c'est-à-dire les plus prestigieuses on va dire en mathematics education on a utilisé comme mot-clé 10 apps difficult includes et 10 calculs on a trouvé donc sur l'année sur 2007-2021 on a trouvé 742 articles on a ici analysé les mots-clés les résumés on avait un certain nombre de critères d'exclusion donc il ne fallait pas par exemple si on parlait d'élèves qui avaient une déficience visuelle ou auditive ou trouble du spectre autistique on les a enlevés puisque ça ne rentrait pas dans notre cible et on est tombé à 40 articles dont 5 méta-analyses des méta-analyses elles s'intéressent déjà à des articles portant sur le sujet donc on les a enlevés il nous en reste 35 et on a analysé ces 35 là donc déjà ce qu'on peut dire c'est que sur 15 ans dans les 12 revues les plus importantes dans mathematics education il n'y en a que 35 il n'y a que 35 articles qui traitent de la question des troubles et difficultés de l'apprentissage en mathématiques on revoit là encore aussi ce décalage qu'on trouve dans les recherches en sciences cognitives on voit une augmentation sur les années là il y en a quand même de plus en plus et puis ce qu'on remarque par région ici alors Amérique du Nord en fait il n'y a que les Etats-Unis on a mis Amérique du Nord mais on n'a pas trouvé d'autres il n'y a pas de Canadien et donc on voit qu'ils sont un peu précurseurs et qu'ils occupent vraiment le terrain du côté de cette thématique là l'Europe commence un peu à se développer ces dernières années il y a un petit peu plus un petit peu plus d'articles si on reprend donc nos trois catégories ce qui est intéressant c'est de voir que il y en a autant dans chaque catégorie ça veut dire que on s'intéresse aux élèves à la fois avec diagnostique à la fois sans diagnostique et à la fois avec des diagnostics qui ne sont pas spécifiques aux mathématiques mais avec des impacts en mathématiques à l'intersection là c'est des articles dans lesquels il y a des participants qui se retrouvent à la fois en math disorder et en sévère math difficulties oui donc là ça je l'ai déjà dit que les trois catégories sont réparties de manière à peu près équivalente et puis ce qu'on a vu arriver ces dernières années dans ces cinq dernières années c'est ces articles qui prennent en compte à la fois des élèves avec diagnostique et à la fois des élèves sans diagnostique ce qui était moins le cas précédemment ils étaient plutôt dans une seule catégorie jusqu'à présent alors ça juste pour vous dire on a regardé en fonction des différents types là ce qu'on peut voir aussi là c'est que l'Amérique du Nord donc les Etats-Unis là ils utilisent beaucoup plus les aspects et puis les recherches en Europe vont plutôt utiliser difficultés ça ça réplique un résultat qu'on avait déjà lu dans la littérature du côté européen on est un peu plus enclin à utiliser le terme de trouble donc en anglais disabilities voire disorder alors qu'en Amérique du Nord ils vont plus facilement l'utiliser donc c'est aussi une différente approche à la fois à la fois on va dire conceptuelle et théorique mais à la fois aussi méthodologique entre les pays si on regarde maintenant les niveaux scolaires alors ben voilà ce que vous remarquez c'est que la plupart des études ont lieu à l'école primaire avec des enfants des participants qui ont entre 7 et 12 ans donc non seulement il n'y a déjà pas beaucoup d'articles mais en plus pour le secondaire on voit bien que c'est un peu encore plus le parent pauvre bon ben voilà c'est normal si vous avez du mal à trouver des éléments quand on est au secondaire c'est encore assez limité et je le mets en relation avec les contenus mathématiques la majorité des contenus c'est les nombres soit l'arithmétique donc là dans l'arithmétique nombre numération et opération fraction et puis problème arithmétique mais ça c'est en lien avec l'école primaire alors sur le secondaire c'est des articles qui portent soit sur les fractions soit sur le raisonnement proportionnel soit sur pré-algèbre et algèbre mais finalement on voit bien que les contenus mathématiques qui sont quand même assez resserrés ne sont pas très divers il n'y a pas beaucoup de contenus qui vont relever du secondaire 1 voire après du secondaire 2 et puis il n'y a pas de géométrie par exemple c'est uniquement des articles sur le nombre là on les a classés les articles selon s'ils s'intéressaient plutôt à l'identification du trouble ou des difficultés plutôt pardon l'identification des difficultés plutôt les caractéristiques de ces élèves est-ce qu'ils ont justement des difficultés spécifiques un raisonnement spécifique enfin voilà et du côté de l'intervention intervention c'est vraiment dire je vais chercher à mettre des choses en place pour remédier aider adapter aider l'élève qui a ces difficultés là alors on voit que l'intervention c'est là où il y en a le plus donc je suis allée un peu creuser ces articles autour de l'intervention je les ai classés en deux catégories en classe et hors classe alors des hors classe j'en ai 14 sur 25 et quand c'est hors classe c'est des interventions individuelles ou en petit groupe effectuées par le chercheur et sur les 11 qui sont en classe il y en a 5 d'intervention qui sont en classe mais individuelles ou avec un petit groupe il y en a 6 avec toute la classe c'est des interventions proposées designées par les chercheurs par contre mises en oeuvre par l'enseignant selon les articles enseignants ordinaires ou enseignants spécialisés mais ça dit bien je l'ai mis en bleu je l'ai souligné c'est que même quand il y a des choses qui se passent en classe en fait on ne regarde jamais l'ensemble de la classe et tout le contexte de la classe on va toujours se cibler sur les élèves avec des difficultés donc là on n'a pas forcément une approche très inclusive il y a un article suisse des collègues en suisse alémanique qui s'intéresse vraiment à l'école inclusive c'est celui qu'on a eu avec le mot clé inclusion d'ailleurs et qui fait qui va plutôt travailler sur l'étayage avec l'ensemble de la classe mais sinon même ceux en classe ils sont focalisés sur les élèves avec des troubles même si l'intervention est faite avec tout le monde ici je cite mes collègues qui sont présents d'ailleurs ici ils ont dans RME j'en fais de la pub pour RME en même temps un article sur les pratiques provantes en enseignement spécialisé les pratiques provantes c'est dans ces études d'intervention justement quelles sont les pratiques qui ont été pédagogiques qui ont été identifiées comme celles qui ont des effets positifs et qui font progresser plus que d'autres les élèves dans leurs apprentissages il y en a 7 qui ont été recensées l'enseignement explicite donner des feedbacks fréquents l'enseignement de stratégies spécifiques notamment pour la résolution de problèmes proposer des gammes d'exemples verbalisation par les élèves de leur raisonnement mathématique utilisation de représentation visuelle et matérielle et tutorat par les pairs dans les articles que j'ai regardé les 25 c'est essentiellement enseignement explicite enseignement de stratégie verbalisation et utilisation de représentation visuelle et matérielle qui sont testés notamment pour la résolution de problèmes voilà alors je conclue là-dessus et il me restera 5 minutes avant les questions pour la dernière partie bon voilà le constat c'est qu'il y a très peu d'études que les études sont assez récentes dans ces 10 dernières années on va dire et surtout américaines donc avec un contexte ça veut dire qu'il y a quand même des contextes particuliers qui ne sont pas reliés à nos systèmes non plus éducatifs et donc il y a parfois des mises en place qui peuvent tout simplement ne pas être reproduites dans notre système scolaire donc c'est aussi ça où il y a besoin de développer des recherches en Europe et dans un pays nationalement dans les systèmes scolaires alors en Suisse même cantonalement je dirais pour qu'on puisse avoir des éléments si on veut après tout dépend à quoi on s'intéresse mais si on veut s'intéresser à la diffusion après dans l'enseignement ordinaire dans le sens dans l'enseignement d'une institution il faut mener des recherches dans ces contextes-là principalement avec des enfants de l'école primaire sur des contenus plutôt liés à l'arithmétique et puis alors oui certes ils essaient de développer et de tester des interventions mais ça se fait rarement au sein de la classe directement donc on n'est pas du tout dans une approche école inclusive en tout cas dans ces recherches-là je vous dis sauf une ou deux peu d'études s'intéressent à l'articulation de l'identification des difficultés avec les interventions et les contenus des interventions qu'on peut mettre en place et puis bon ça c'est plutôt du côté recherche mais on a effectivement assez peu de consensus clair sur la terminologie les critères utilisés pour les troubles et les difficultés on a trouvé quand même pas mal de définitions qui peuvent être différentes voilà alors je vous propose je vais essayer d'aller rapidement mais quand même jusqu'au bout sur vous présenter les réflexions qu'on a en cours sur cette question des difficultés aux interventions là il y a vraiment deux aspects pour moi qui se croisent il y a à la fois ce que je fais en recherche c'est ce que j'aimerais bien faire en recherche et puis à la fois la formation des enseignants spécialisés où on a envie d'aller un peu plus loin sur la question justement de l'intervention et de l'identification et de proposer des interventions efficaces alors j'aime bien ces images cette image pour parler de compensation et d'accessibilité qui dans l'école inclusive sont deux notions importantes je rends accessible l'école là pour tous mais certainement au tout départ vu ce que dit la personne c'est que c'était en particulier pour l'élève avec un fauteuil mais si elle avait pas de fauteuil en fait sans compensation j'ai pas l'accessibilité et sans la rampe j'ai mon outil de compensation je peux me déplacer mais je peux pas accéder à l'école donc pour les apprentissages c'est pareil il y a besoin de rendre accessible mais il y a quand même besoin pour un certain nombre d'élèves d'avoir des outils de compensation je prends souvent l'exemple moi sans mes lunettes vous aurez beau me faire des adaptations et d'écrire en super gros je suis pas sûre que ça m'aide beaucoup donc alors sauf si je l'approche là vu que je suis miope mais j'ai besoin de cet outil de compensation et après il faut me rendre accessible les apprentissages aussi donc dans le cas de l'école inclusive il y a la notion d'adaptation qui est centrale donc ça je vous apprends rien en fonction des besoins des élèves pour rendre accessible les apprentissages à tous alors la question d'adapter je pique cette définition à Thierry Vias adaptare donc ajuster à et du côté du point de vue didactique ce qui nous intéresse dans l'adaptation c'est justement d'adapter en fait l'environnement de l'élève qui va permettre ces apprentissages là ce qu'on appelle milieu en termes didactiques mais peu importe donc rechercher des situations adaptées aux difficultés des élèves c'est trouver un environnement de travail qui va permettre des interactions entre l'élève et toutes les ressources qu'on lui aura mis à disposition les ressources étant l'enseignant les autres enfants la situation qu'on va d'apprentissage qu'on va lui proposer le matériel etc donc pour l'enseignant l'enjeu c'est de choisir ces ressources là c'est à dire donc élaborer cet environnement là et il y a vraiment la question de permettre les apprentissages et c'est là où on retrouve l'accessibilité alors là je cite d'autres collègues plutôt médecins ou neuropsychologues et j'aime bien en particulier la deuxième adapter c'est pas renoncer mais permettre on retrouve l'accès en fait au savoir et puis l'autre c'est adapter ce n'est pas faire moins c'est faire autant ou mieux mais différemment il y a vraiment cette question de différence c'est à dire que même si je réexplique notamment aux élèves avec des troubles pareil mais plus lentement plus en profondeur je dirais en fait c'est là où ça n'a pas d'impact sur les élèves avec des troubles lui faire recopier à l'élève de tout à l'heure rituelle du matin 10 fois peut-être qu'au bout d'un moment sur le moment elle va l'écrire correctement et puis le lendemain en fait elle aura tout oublié et puis elle va le réécrire différemment donc il y a en fait c'est ça il faut vraiment penser autrement dans la question de l'adaptation alors la différence entre adapter et compenser adapter c'est que je propose le même apprentissage sous différentes présentations modalités alors que dans la compensation c'est du coup je vais soulager d'une sous-tâche pour accéder à l'apprentissage cible j'ai mis un exemple ici ce que j'ai envie c'est que l'élève il puisse rentrer dans la résolution du problème si je veux soulager un trouble du calcul alors il y a plusieurs possibilités mais là par rapport à ça adapter je vais donner par exemple ce gabarit pour l'aider à poser l'opération mais il va quand même poser l'opération donc il va faire l'algorithme et puis la compensation là c'est que je soulage de faire l'algorithme et je lui donne la calculatrice donc je m'affranchis de cette sous-tâche de poser l'opération de résoudre l'algorithme je lui donne la calculatrice et comme ça il peut directement accéder à la résolution du problème et donc raisonnement réflexion vous savez ces fameuses tâches qui vont demander plus de ressources cognitives que celles qui devraient être automatisées alors du coup la question mon animation a pas marché c'est pas grave adaptée par le milieu la première chose qu'il y a derrière c'est diversification différenciation donc diversifier et à la fois essayer de différencier ça c'est pour tous jusqu'à pour un certain nombre d'élèves je vais devoir mettre en place des compensations plus importantes et des compensations personnalisées mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure normalement là-bas dans les compensations dans une classe c'est 1 voire 2 c'est le problème actuellement de l'école inclusive c'est que des fois c'est pas 1 voire 2 mais si ça commence à être 5 ou 6 en fait on explose donc plus la diversification et la différenciation sera on va dire il y aura cette adaptation là peut-être moins on aura besoin de faire des compensations mais ça n'enlève pas pour un certain nombre d'élèves le besoin de faire des compensations alors là j'avais mis 2 exemples mais pareil ça revient un petit peu là-dessus je vais pas redétailler mais des aides pour tous diversifier montrer différents supports des jeux du matériel là j'ai mis la table de Pythagore pour mémoriser les livrets jusqu'à pour un certain nombre d'élèves bah oui il faut compenser donc s'affranchir de cette tâche là avoir les livrets collés parce qu'ils n'arriveront pas à les mémoriser ça peut être parfois que quelques livrets ça pourrait être 7, 8, 9 par exemple puis tous les autres ils arrivent à les retenir on a des élèves qui peuvent être avec ce type de compensation là voire pas d'exigence du tout et de donner la calculatrice à chaque fois alors dans adapter comment adapter le milieu donc là je reprends sur un site sur l'école inclusive et je trouvais que ça parlait bien à ce que je voulais enfin ça mettait bien en évidence ce que je voulais dire c'est que pour rendre accessible une situation il faut interroger l'apprentissage en lui-même les tâches que l'élève va avoir à réaliser ça ça vient en lien avec ce que je vous ai dit au tout début en fait c'est en situation que j'évalue les situations de handicap de l'enfant donc si je fais une bonne analyse que je comprends mathématiquement précisément là où je veux aller déjà je peux repérer mon apprentissage cible et me dire non mais là en fait le calcul c'est pas le but que je vise là dans cet exercice donc je vais lui donner quelque chose pour le calcul s'il n'y arrive pas et je sais où est-ce que je veux les emmener parce que souvent dans une tâche il y a quand même plusieurs notions qui peuvent intervenir enfin ça dépend quel type de tâche donc je regarde les tâches que l'élève va avoir à réaliser et je regarde enfin j'essaie d'entrevoir les limitations possibles de certains élèves et c'est dans cette double interrogation entre du côté analyse mathématique et didactique donc vraiment du savoir mathématique qu'il y a dans la tâche et des connaissances sur les difficultés et à la fois les troubles qu'on les élève et c'est en fait en matchant ces deux aspects là que je vais pouvoir proposer une situation le plus adaptée possible alors comment adapter le milieu il y a trois j'ai mis trois phases donc identifier précisément les difficultés qui peuvent être en lien avec le trouble cas échéant mais parfois on ne le sait pas donc il faut juste identifier les difficultés analyser la tâche mathématique proposée à l'élève d'un point de vue mathématique et didactique et après la question de l'intervention cette idée d'élaborer ce milieu qui va permettre les apprentissages en appui sur ce qu'on aura fait ici en pensant l'accessibilité et la compensation allez je vous montre un exemple et après je m'arrête de toute façon ce sera la fin je vais un peu dépasser je pense j'ai pris un exemple en numération alors là c'est un enseignant spécialisé qui nous rapporte il dit donc ces élèves ils étaient en je ne sais pas ils avaient 11-12 ans je dirais mes élèves ont des difficultés à comprendre ce qu'ils doivent répondre lorsque je demande quel est le nombre de dizaines dans le nombre 1986 par exemple ils savent me dire que 8 c'est le chiffre des dizaines mais pas que le nombre de dizaines c'est 198 que puis-je mettre en place pour les aider je pense que vous avez en tout cas si vous êtes enseignant primaire rencontrez ces difficultés là parfois au secondaire ça perdure plutôt sur les nombres décimaux mais n'empêche que c'est exactement la même difficulté derrière si je fais une analyse du côté mathématique ce que j'ai mis en rose ici c'est l'aspect positionnel de la numération et ce que j'ai mis en bleu c'est l'aspect décimal ça veut dire quoi ? l'aspect positionnel c'est que la valeur du chiffre dépend de sa position le 5 ici il n'a pas la même valeur que le 5 qui est là et l'aspect décimal c'est que les unités sont reliées par des rangs de 10 d'accord donc ce 5 là il est 100 fois plus grand que le 5 qui est là mais dans une autre numération ce n'est pas 100 fois ce serait je ne sais pas si je prends une autre base et puis dans ce cas là ce serait une autre relation ce ne serait pas 10 mais c'est de comprendre qu'on a des valeurs différentes et comprendre le lien entre ces valeurs selon la position et donc là on a deux aspects très distincts alors comment on fait pour identifier si là a priori ce qui l'embête plutôt c'est l'aspect il connaît l'aspect positionnel pardon mais pas décimal alors il y a d'autres tâches qui permettent de l'identifier mais ici on voit bien que sur l'aspect positionnel c'est compris mais bien le 0 même quand il y a une absence d'un rang d'unité donc quand ce n'est pas dans le bon ordre si j'ose dire il sait remettre donc l'aspect positionnel il est compris si on regarde l'aspect de ce côté là on voit qu'en fait c'est l'aspect décimal qui lui pose problème parce qu'il ne fait pas nécessairement les échanges ou les bons échanges et donc c'est ça qui le met en difficulté donc sur cette analyse là on peut se dire ok finalement l'aspect positionnel ça a l'air d'être correct c'est l'aspect décimal qui va lui poser problème en fait la plupart du temps quand on regarde les moyens d'enseignement les activités qui sont proposées elles sont là elles font travailler l'aspect positionnel donc vous aurez beau lui donner d'autres tâches ou essayer de réfléchir à comment vous pouvez lever ces difficultés dans la plupart des activités qu'on trouve en fait elles font travailler l'aspect positionnel alors comment on fait bon mon animation a moyennement marché et bien on peut poser des questions de ce type là on lui donne c'est alors j'ai commencé par celui-là on lui donne du matériel et là il a le droit qu'à 11 barres de dizaines et 30 cubes unités et je lui demande donne moi 134 cubes donc là il va être obligé de faire un certain nombre d'échanges pour pouvoir me donner les 134 cubes ou en tout cas comme il n'a pas de centaines il ne peut pas me donner une centaine trois dizaines et quatre unités s'il me donne une dizaine trois centaines quatre unités là ce n'est pas possible mais si c'était possible alors il n'utilise que l'aspect positionnel alors que là je vais l'obliger en fait à changer faire des échanges entre les rangs et les unités et s'il n'y arrive pas ça me donnera enfin c'est comme dans tout à l'heure je sais que c'est l'aspect décimal et donc lui proposer de travailler sur cette tâche là nous permettra de travailler précisément sur l'aspect décimal là ici c'est la tâche inverse combien il y a de cubes et puis vous voyez que j'en ai plus que 10 ici là je ne sais plus mais il doit y en avoir plus que 10 là donc là aussi il va devoir faire un traitement du côté de l'aspect décimal pour pouvoir dire combien il y a de cubes alors vous pouvez jouer à ça avec plein de diversifiés avec la monnaie ici simplement très on va dire symboliquement et où il n'y a pas de support il n'y a pas de représentation mais toutes ces tâches là travaillent derrière c'est la même la même idée centrée sur l'aspect décimal vous pouvez diversifier aussi le matériel il y a un certain nombre d'élèves en difficulté qui ont en fait qui ont des problèmes avec ce matériel là qui est pour eux encore trop abstrait et du coup il est nécessaire de passer par un matériel où ils vont faire les groupements avec un élastique les mettre enfin voilà l'idée de fagot quelque chose qui est plus accessible où ils font une représentation différente alors là c'est des idées de fagot et de brindis mais ça peut être d'autres choses mais il y a plusieurs études qui montrent que ce matériel est facilitant pour un certain nombre d'élèves et pour d'autres ça résiste et du coup ce matériel là est plus bénéfique ici il est cassable et je peux les empiler enfin pas celui-ci mais le matériel jaune en plastique peut-être que vous avez certains dans les classes celui-ci on peut empiler les morceaux celui-ci il n'est pas séquable donc ça augmente en fait une forme d'abstraction par rapport à l'autre matériel parce qu'il ne peut pas il ne peut pas casser physiquement en fait là il peut casser physiquement pour faire les tâches qu'on a fait avant là il ne peut pas et puis là c'est simplement une valeur qui est donnée donc on se rapproche de la monnaie et je n'ai plus l'aspect proportionnel je n'ai plus la quantité qui est représentée je n'ai plus l'aspect proportionnel dans le sens où là je vois que ça c'est 10 fois celle-ci enfin je vois je peux expliquer dire montrer expliciter clairement que ça c'est 10 fois ce petit là et là en fait ils ont tous la même taille je ne sais pas si ma photo le montre bien mais ils ont tous la même taille et c'est la valeur c'est sur la valeur qu'il faut travailler voilà donc ça c'était pour faire le lien avec les pratiques probantes là on utilise bien différents matériels du plus transparent au plus abstrait par rapport au concept et il faut expliciter le lien entre le concept et les représentations ce que j'ai écrit là en fait ça il faut le dire explicitement il ne faut pas enfin si on ne le dit pas les bons élèves vont réussir à le comprendre à l'inférer et les élèves avec des difficultés vont être souvent bloqués là-dessus faire des liens ensuite entre différents sites de matériel et représentation pour quand on va plus loin sur l'aspect décimal l'aspect décimal il va être en jeu dans tous les algorithmes en particulier après quand on va sur les nombres décimaux donc il y a une importance à garder le matériel même quand on va introduire les algorithmes ou quand on va introduire les nombres décimaux puis petit à petit après s'en défaire voilà les exemples secondaires comme je vous ai dit si vous êtes intéressé par les fractions il y a l'atelier tout de suite après si vous êtes intéressé par l'algèbre il y a l'atelier encore suivant et puis je vais m'arrêter là parce que parce que j'ai plus le temps voilà donc je m'arrête ici merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021